Encore un petit peu. On s'est pris un piano sur la tête il y a trois ans, en 2017. La convalescence est longue, il faut avoir beaucoup d'humilité. Mais notamment les élections municipales où il y a un ancrage territorial assez fort et des politiques qui sont menées, je pense que ça peut être le début d'une remontada. Une partie de l'électorat macroniste a ouvert les yeux. Ils ont été emboucanés par la campagne présidentielle dans un contexte très particulier. Et beaucoup d'entre eux sont les co-cultures en même temps. Ils ont compris que le macronisme ne marchait pas sur deux jambes, une jambe droite et une jambe gauche. Et qu'il clôtiquait, qu'il boitait sur sa seule jambe droite. C'est la raison pour laquelle je pense qu'une partie d'entre eux, fort de cette déception, est en capacité d'entendre à nouveau ce que la gauche, à condition qu'elle réinvente ses propositions, peut leur dire. Non, très sincèrement, je suis resté au PS par ma fidélité, quasiment par ma tradition. Je ne suis pas le plus enthousiaste au fonctionnement de l'appareil. Encore une fois, je vous dis que c'est normal dans une telle convalescence. Et de toute façon, moi je ne crois pas que ce sera un appareil tout seul qui sera capable de tirer les marrons du flou. Soit l'ensemble de la gauche et des écologistes apprennent à se parler ensemble, à sortir du crétinisme présidentiel qui consiste à charger un candidat à l'élection présidentielle. Travaillons sur un projet, travaillons sur un programme. Et c'est d'ailleurs intéressant de voir que concrètement, dans des centaines de villes, à l'occasion d'être une élection municipale, c'est ce qu'on fait dans des collectifs citoyens, des gens venus de toutes ces formations politiques de gauche et de l'économie. C'est très sincèrement, les choses vont tellement vite que je me dis qu'un sursaut est possible et qu'à condition encore une fois de changer les méthodes de taire les égaux et de travailler sur le flou, alors oui c'est possible. C'est en étant élu de l'Essonne et surtout en étant président du département que je me suis intéressé aux questions agricoles. Moi je suis un gamin de banlieue, très urbain, et l'Essonne en effet est une terre riche de sa production agricole, très diversifiée, des grandes exploitations, du maraîchage, de l'agriculture périurbaine, le Cresson bien évidemment. Et oui, en tous les cas on a essayé de nouer un partenariat à l'époque très fort avec le monde agricole, parce qu'on a besoin du monde agricole, notamment dans la logique d'aménagement du territoire, et c'est vrai aussi dans ces zones tampons entre le milieu urbain et le milieu agricole, et puis aussi pour naturellement assurer une alimentation des circuits courts, c'est ce qu'on avait commencé à faire au Conseil général de l'Essonne quand on était président, notamment dans la relation avec les collèges de l'Essonne. Je ne sais pas s'il faut sauver le modèle agricole actuel. Dans tous les cas, je trouve un peu le système dans lequel on a entretenu une partie de nos agriculteurs, avec au bout du coup des revenus et des rémunérations qui ne sont pas à la hauteur de leur travail, et qui ne sont pas dits. Donc je ne pense pas peut-être qu'au contraire, il faut remettre en question le modèle actuel, dans son organisation et puis aussi dans les modalités de financement et notamment celle de la PAC. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada –